Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en dehors du calendrier de sortie habituel des vidéos et ce sera une petite vidéo un peu à l'ancienne, c'est-à-dire bricolage et un pro bien préparé. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui on va reparler donc de la KIDI et cette KIDI, elle m'embête parce qu'elle a son ventilateur arrière qui fait vraiment beaucoup de bruit et je voulais trouver une solution qui n'implique pas de changer toute cette plaque-là et de changer de ventilateur. Ça c'est la première chose, les autres choses, on va parler un peu plus du reste de l'imprimante, c'est-à-dire les buses, le support latéral de bobine, le filtre à charbon et l'interface web. Donc installez-vous tranquillement, c'est parti. Bon du coup ce ventilateur, vous vous en souvenez, puisque dès qu'on l'allume, on ne peut pas faire sans l'entendre. Ça va mieux sans. Alors l'idée ici, ça va être de faire en sorte de diminuer le voltage de ce ventilateur parce que c'est un ventilateur en 24 volts et en général les ventilateurs 24 volts, si on les alimente avec jusqu'à 12 volts, ils tournent moins vite mais ils font beaucoup moins de bruit. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la carte mère de l'imprimante est équipée uniquement de deux sorties pour les ventilateurs. Le premier, c'est pour le ventilateur qui est sur le côté, donc qui souffle directement sur le plateau pour refroidir les pièces. Et le deuxième, c'est le ventilateur pour l'extracteur d'air ici. Et du coup, ce ventilateur, il est branché simplement sur une prise qui est alimentée en 24 volts directement depuis l'alimentation vers ces prises. Donc il n'y a absolument aucune régulation électronique à ce niveau-là. C'est directement du 24 volts point barre. Et ça, c'est franchement pas cool. Mais c'est pas grave puisque dans mes tiroirs, j'ai ceci. C'est un petit abaisseur de tension. Et ce petit abaisseur de tension, il va nous permettre de relier donc le ventilateur directement sur cette sortie 24 volts en abaissant la tension évidemment. Donc le but, ce sera d'alimenter non pas en 12 volts ce ventilateur, mais de tourner aux alentours de 15 ou 14 volts. Pour avoir un flux d'air suffisant que pour que ça continue à refroidir correctement l'électronique sans que ça fasse trop de bruit. Du coup, pour ça, vous allez avoir besoin d'une prise GST que vous pouvez récupérer sur un vieux ventilateur. Et d'une prise GST femelle que vous pouvez trouver dans des petits kits comme ceci. Ainsi qu'évidemment, ce petit abaisseur de tension. Donc si vous n'avez pas tout ça chez vous, regardez dans la description. Il y a les liens pour compléter ceux que vous n'avez pas encore. Ensuite, il vous faudra un fer à souder, de l'étain, du flux et vous pourrez assembler le tout. Alors j'ai fait le choix de ne pas couper la prise ici parce que si jamais je veux changer le ventilateur ou si jamais le ventilateur crâne à un moment donné, au moins je n'aurai qu'à débrancher cette prise et mettre un nouveau ventilateur. Alors la soudure, elle est vraiment toute simple. Il suffit évidemment de bien respecter le sens de branchement et les polarités. Donc ça, je vous fais confiance. Du coup, je vous mets tout ça en accéléré et puis on repasse sur le réglage. Voilà, alors maintenant que mon petit bricolage est fait, ça donne ceci. Donc comme vous voyez, ce n'est pas le truc le plus beau que j'ai fait, mais au moins ça fonctionne. Et surtout, c'est isolé. Par rapport à l'électronique, ça ne risque pas de faire des courjus. Donc maintenant, je vais brancher ceci et je vais vérifier la tension en sortie. Voilà, j'ai 10 volts en sortie, donc il va falloir que j'ajuste la petite vis. Voilà, je suis à 14,5 volts environ. Donc maintenant, je vais tester avec le ventilateur. Ah, c'est nettement mieux comme ça. Ça fait beaucoup moins de bruit. Ça, c'est en 14,5 volts. Ça, c'est à 24 volts. Il y a une belle différence quand même. Bon, je vais le laisser en 14,5 volts. Du coup, maintenant, je n'ai plus qu'à tout refermer. Et comme ça, on peut passer à la suite de la vidéo. Bon, finalement, je l'ai quand même rabaissé à 12 volts environ. Et c'était nettement moins bruyant. Donc, c'est plus agréable comme ça. D'ailleurs, je peux parler comme ça sans vous être dérangé par le bruit de ce ventilateur. Sachez qu'il y a carrément des utilisateurs de KIDI qui ont trouvé ça embêtant au point de modéliser une nouvelle plaque. Et d'avoir un emplacement pour un ventilateur de 120 mm. Et faire en sorte que vraiment ce soit hyper silencieux. Donc, un 120 mm type Noctua, etc. En 12 volts. Ça ne fait plus aucun bruit après. Maintenant, ben voilà. Ici, je vous ai donné la solution la plus cheap. Si vous voulez passer sur quelque chose d'autre, regardez directement en description. J'ai les liens vers cette plaque modée. Mais sachez que le gros désavantage aussi pour moi, c'est que le ventilateur ressort. Puisqu'il n'y a pas la place à l'intérieur pour mettre le ventilateur. Ou alors, il faudrait passer sur des ventilateurs d'un centimètre de large. Mais qui sont quand même assez difficiles à trouver. Donc, voilà. Si ça ne vous dérange pas d'avoir le ventilateur qui ressort à l'arrière. Ben, ça peut être une solution. Donc, regardez. Il y a les modes en description. Voilà. Donc, on tombe sur une moyenne d'environ 30 décibels. Par rapport aux 45 que j'avais avant. Ça fait une nette différence en termes de ressenti. Et on a quelque chose qui est très similaire à ce que j'ai avec la K1. Lorsqu'elle n'est pas en train d'imprimer. Maintenant, je vous propose de passer à un point que je n'ai pas soulevé pendant le tournage de la vidéo. C'est le format des buses qui est utilisé par KIDI. Alors, ces buses ont un format bien particulier. plus courtes que les buses Volcano. Ce qui fait que si vous voulez acheter des nouvelles buses, vous êtes obligé de passer par le site de KIDI. Et donc, forcément, ils imposent le prix qu'ils veulent. Et vous avez en plus des frais de port. Donc, ça, ce n'est pas forcément cool. Mais heureusement, il y a des alternatives. Notamment chez Triangle Lab. Je vous mets encore une fois le lien en description. Vous avez des buses renforcées chez eux. Qui sont en plus des buses au débit. Donc, au final, vous êtes gagnant. Puisque vous pouvez même théoriquement accélérer encore plus vos impressions. Notamment sur les endroits où vous n'avez pas besoin d'une énorme qualité. C'est-à-dire au niveau du remplissage. D'où, c'est toujours bien à prendre aussi. Et puis, surtout, vous savez qu'il existe des alternatives par rapport au site de KIDI. Un autre point que j'avais soulevé pendant le petit test, c'était le placement des bobines à l'arrière de cet imprimant. Bon, clairement, ce n'est pas le seul fabricant sur lequel je peste pour ça. Mais sachez que je ne l'ai pas pris dans les points négatifs. Puisque j'ai ceci, par exemple, qui est un petit support de bobine que je peux déporter là sur le côté. Je pouvais aussi utiliser la drybox qui est fournie avec. Ou je pouvais carrément utiliser une autre drybox. Genre le iBus Polyphemus que j'ai depuis. Ou bien la e-box que j'ai. Donc, bref, clairement, des solutions. Il en existe. Il existe même des solutions à imprimer soi-même. Avec des petits roulements que vous pouvez mettre. Donc, voilà, pour moi, c'était un peu pinaillé de le mettre dans les défauts principaux. Donc, si vous voulez un support de bobine que vous pouvez mettre sur le côté, encore une fois, je vous mets un petit lien en description. Et la petite astuce en plus, c'est que vous pouvez placer un morceau de tube PTFE directement sur le détecteur de filaments. Et ça permettra de charger du filament de manière déportée beaucoup plus facilement. Et sans devoir vous contorsionner derrière la machine. Je vous avais aussi mentionné le fait que je ne savais pas si les filtres à charbon étaient maintenant équipés directement sur l'imprimante. J'ai eu la confirmation, donc directement via le support, qu'en effet, il y a maintenant un filtre à charbon. Et a priori, c'est la seule grosse amélioration qui a été faite sur cette imprimante par rapport à l'exemplaire que j'ai ici. Donc, c'est maintenant ce filtre à charbon actif. Donc, si vous voulez imprimer de la SA, de l'ABS, maintenant, vous pouvez le faire en toute tranquillité. Sachez que ce filtre à charbon, il se change. Ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser ad vitam. C'est vraiment inconsommable. Donc, ce consommable, une fois qu'il est usé, il faut le changer. Un petit point que je ne vous avais pas mentionné, c'était l'interface fluide. Donc, qui est l'interface qui équipe par défaut cette imprimante, qui permet de contrôler l'imprimante à distance, d'avoir accès à l'historique de l'imprimante, la configuration, vos G-Code qui ont été uploadés, etc. Ou même la caméra. Tout ça, ça se fait via une adresse bien spécifique, qui est donc l'adresse IP de votre imprimante, que vous pouvez obtenir via les paramètres. Et ensuite, vous devez mettre le port 10088, qui est donc bien spécifique à HVKIDI. Je n'avais jamais vu encore ce port utilisé ailleurs. Mais donc, voilà, par défaut, c'est ce port-là qu'il faut utiliser. Et ce n'est pas spécialement mentionné dans la documentation. Il faut aller un peu fouiller. Donc, voilà, si vous cherchez l'info, je vous la donne. Et enfin, un dernier point, c'est la caméra accessoire, qui est donc vendue directement par KIDI. Alors, je ne l'avais pas commandée, puisque ça ne m'intéressait pas spécialement de la voir. Sachez que j'ai vu les rendus de cette caméra, et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un peu décevant. Voilà, c'est vraiment de la caméra bas de gamme, qui est vendue 44 euros. Franchement, c'est mieux que vous utilisiez carrément une caméra en USB, ou une caméra réseau, pour surveiller votre imprimante, puisque, voilà, je suis un peu déçu de la qualité de cette caméra. Voilà, peut-être que, comme pour le reste, KIDI va tenir compte des retours des utilisateurs, et va faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. Maintenant, il faut voir, parce que je sais aussi que le processeur qui équipe cette imprimante est relativement limité. Donc, peut-être que d'utiliser une caméra avec une résolution un peu supérieure saturerait un peu le CPU de cette carte, et donc, ferait qu'elle risquerait d'avoir des problèmes. Maintenant, ce ne sont que des suppositions, je ne détiens pas la vérité, encore une fois, je vous donne simplement le fond de ma pensée. Pour le reste, franchement, je suis toujours aussi content de cette imprimante. Elle imprime bien, elle imprime vite, et j'ai pas franchement de plainte à ce niveau-là, sauf le bruit qu'elle faisait, mais maintenant, clairement, c'est un problème qui fait partie du passé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, puisque le but, c'était de faire un petit truto un peu simple et accessible à tout le monde, reparler un peu de la KIDI, et corriger vraiment ce problème qui m'embêtait au quotidien. Donc, maintenant que c'est fait, j'espère que ça vous donnera envie de le faire chez vous. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires si c'est le cas, et de mettre un petit pouce bleu aussi, si ça vous a été utile. Ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501